Salut à tous ! Quel est le meilleur type de découverte archéologique ? Est-ce celui qui peut être compris au moment où il est vu pour la première fois, ou est-ce celui qui provoque un sentiment de mystère ? Si vous êtes comme nous, vous serez d'accord pour dire que c'est le second type. Nous apprécions tous un bon mystère, et si c'est un mystère ancien avec un peu d'histoire attachée à lui, c'est encore mieux. Vérifions-en quelques-uns, c'est parti ! La chapelle de Roselyne La chapelle de Roselyne est restée tranquillement en Écosse depuis 1456, mais après la publication du roman de Dan Brown, Le Code de Vinci, elle est devenue un point chaud de spéculations et de mythes, la reliant à la fois au Saint-Graal et au chevalier templier. La plupart de ces spéculations sont infondées, mais la chapelle possède certaines propriétés étranges qui ne peuvent pas être expliquées. Elle est restée vide entre les années 1592 et 1842, période après laquelle la signification originale de nombreuses inscriptions complexes sur les piliers et les plafonds avaient été oubliées. Elle défie toute traduction, et certaines d'entre elles semblent dépeindre des types de maïs et de blé qui auraient dû être inconnus en Europe jusqu'à ce qu'ils soient ramenés des Amériques au XVIe siècle. Encore plus mystérieux est le caveau scellé derrière la chapelle auquel aucune entrée ne peut être trouvée. Tout, des joyaux de la couronne écossaise au reste de Jésus-Christ, a été dit être là, préservé pour les siècles. Il doit être tentant de démolir un mur et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur une fois pour toutes, mais il est peu probable que la permission pour un tel acte de vandalisme soit jamais accordée. Pendentif en or Continuons avec une découverte qui s'est produite en janvier 2023, ou du moins partiellement produite en janvier 2023. Ce superbe pendentif en or et émaille a été trouvé dans le vieux quartier de la ville de Mayence en Allemagne en 2008. Les experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'un reliquaire du XIIe siècle, mais ne pouvaient pas l'ouvrir pour le découvrir, car l'état délicat de l'artefact signifiait que l'ouvrir sans le briser était impossible. Ils ont essayé de le radiographier en 2008, mais les résultats étaient non concluants. Ils ne doutent désormais plus qu'il s'agit bien d'un reliquaire, car le pendentif a été scanné en 2023, en utilisant une méthode connue sous le nom de tomographie aux neutrons. Les résultats montrent cinq petits paquets à l'intérieur du pendentif, dans chacun desquels se trouvent des éclats d'os. On présume que ce sont les restes partiels d'une figure religieuse importante, bien qu'il ne soit jamais possible de vérifier l'identité de cette personne. Les reliquaires comme celui-ci contenaient généralement aussi une bande de parchemin pour proclamer le nom de la personne dont ils contiennent les restes, mais cela ne semble pas avoir été le cas pour celui-ci. Cette nouvelle méthode prometteuse peut maintenant être utilisée sur d'autres artefacts anciens pour jeter un coup d'œil à l'intérieur sans les endommager. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. En septembre 2021, des archéologues turcs ont découvert une mosaïque tellement significative qu'ils la revendiquent comme l'ancêtre de toutes les autres mosaïques méditerranéennes. C'est une affirmation audacieuse, alors vérifions. Cet agencement minutieux de plus de 3000 pierres a été trouvé dans les restes d'un temple hittite vieux de 3500 ans à Ushak-le-Eyuk. Les pierres ont perdu certaines de leurs couleurs au fil du temps, mais elles auraient été à l'origine de nuances noires, rouges et beiges, disposées en formation courbe et triangulaire, créant ainsi la mosaïque. Elle est environ 700 ans plus vieille que la plus ancienne mosaïque de sol ou murale connue en Grèce. La découverte des restes d'un palais sur le même site signifiait que Ushak-le-Eyuk est devenu un candidat pour l'emplacement de la ville perdue depuis longtemps de Zipalanda. Le nom de la ville apparaît sur de nombreuses tablettes hittites anciennes et était connu comme un lieu où les gens venaient adorer le dieu de l'orage hittite, mais son emplacement précis était toujours resté un mystère. En décembre 2022, après une autre série de découvertes, les archéologues et les scientifiques ont éliminé tout doute et ont finalement pu confirmer que Zipalanda avait été retrouvée une fois de plus. Fort de Chittor Une stamba est un type spécial de tour qui est particulier à l'Inde. Le mot indien pour victoire est Vijaya, donc Vijaya stamba est la tour de la victoire. Vous trouverez la tour de la victoire à l'intérieur du fort de Chittor à Chittorgar au Rajasthan. C'est un monument imposant et il a été construit sur ordre du roi Rajput hindou Maharana Kumba de Mewar. Le roi voulait un monument approprié pour commémorer sa victoire sur l'armée de Malwa de Mahmoud Kalji lors de la bataille de Sarangpur en 1437. Il a fallu 11 ans pour construire la tour, les travaux étant finalement achevés en 1448. Sans surprise, étant donné la foi des personnes qui l'ont construite, le monument est également dédié au dieu hindou Vishnu. Outre le fait d'être une prouesse architecturale étonnante, Vijaya stamba est couverte d'inscriptions historiquement significatives. Toute l'histoire la plus haute est une généalogie complète des dirigeants de Chittor et des actes qu'ils ont accomplis pendant leur règne. Le nom de l'architecte, Sutradar Jaita, qui a construit la tour, est également enregistré sur ses murs, tout comme le sont les noms de ses fils qui l'ont assisté. Peut-être la chose la plus surprenante à propos de l'ensemble du monument, cependant, est la présence d'une image de la déesse Jaïn Padmavati à l'histoire la plus haute, représentant ainsi le pluralisme religieux de l'époque où elle a été construite. Falaise de Virtaka Il faudrait remonter très loin dans le temps pour comprendre les marques sur la falaise de Virtaka dans la paroisse de Krimulda en Lettonie. Elles sont considérées comme la collection la plus riche de marques de pétroglyphes livoniens dans le monde et personne ne sait avec certitude quel âge elles ont. Les anciens livoniens prétendaient avoir vécu sur la terre de Lettonie pendant 5000 ans, bien que cette affirmation soit impossible à prouver et ils sont maintenant considérés comme éteints après le décès du dernier locuteur natif livonien en 2013. Les marques, qui présentent quelques similitudes avec des marques gravées sur des roches ailleurs en Europe par les premiers païens, ont été découvertes par le chercheur de grotte Guntis et Ninch en 1986. La plupart d'entre elles sont des croix, des cercles ou des motifs en zigzag, bien qu'il y ait également des figures humanoïdes et d'autres formes géométriques. Guntis a spéculé qu'il s'agissait de marques territoriales, bien que la raison pour laquelle quelqu'un graverait des marques territoriales dans un lieu aussi éloigné et difficile d'accès soit peu claire. Presque toutes les connaissances sur les livoniens ont été éteintes après que pratiquement toute la population livonienne a péri pendant les croisades livoniennes au XIIIe siècle. Donc tristement, il est probable que nous ne comprendrons jamais pleinement ce que ces marques étaient censées signifier. Portes anciennes Il y a une porte à Rivodutri, en Italie, qui ne mène nulle part, où le fait-elle ? Il s'agit de la porte alchimique de Rivodutri et elle se dresse dans un petit village sabine depuis le XVIIe siècle. Le village autour a été presque entièrement détruit par un tremblement de terre en 1948, mais la porte est restée debout. Cela n'a fait qu'accroître sa réputation d'avoir des qualités surnaturelles. A l'origine, cette réputation venait des symboles gravées sur sa surface. Ils sont mystérieux et leur véritable signification est inconnue, mais certains experts les ont interprétés comme des références à la grande transmutation, comme dans le processus de transformation d'autres métaux en or. Une autre interprétation dit que les symboles représentent la transmutation d'une âme d'un état d'ignorance à un état d'illumination. Certains des symboles peuvent être identifiés comme chrétiens, mais d'autres sont païens, alchimiques et même cabalistiques. C'est un tel mystère que personne ne peut même s'accorder sur l'effet de passer à travers la porte. Certains disent que c'est une porte vers l'illumination et d'autres disent que c'est un moyen infaillible de ramasser une malédiction. En réalité, elle mène à un parc commémoratif pour les victimes du tremblement de terre. Temple grotteux de Saint-Kavèche Ce qui est clair concernant le temple grotte de Saint-Kavèche à Saint-Ka en Roumanie, c'est qu'il représente une prouesse extraordinaire de construction et d'ingénierie, ayant été construit comme un lieu de culte. Ce qui est moins clair, c'est qui l'a construit, quand il a été construit ou pourquoi il a été construit. Également connu sous le nom de monastère et temple du destin pour les personnes vivant à proximité, la grotte a été taillée dans les roches de son emplacement souterrain il y a environ 7000 ans. D'après les preuves trouvées sur le site, elle a été utilisée par plus d'une confession religieuse au fil des nombreuses années. A certains endroits, vous trouverez l'étoile de David gravée dans le mur, tandis que le yin-yang chinois figure ailleurs. Le complexe du temple est divisé en neuf pièces, dont deux semblent être des chapelles. La lumière est fournie par une série de puits qui remontent à la surface et deviennent des puits de lumière. Comme il y a une ancienne forteresse à proximité, certains archéologues ont spéculé que la grotte et la forteresse étaient autrefois reliés par un tunnel, mais aucune preuve d'un tel tunnel n'a été trouvée jusqu'à présent. Cachée profondément dans la région montagneuse de l'Anatolie centrale, repose l'ancienne ville souterraine d'Ersen. Selon les légendes basées sur les traditions locales, elle a été sculptée dans les roches pendant le royaume de Ghan, vers 800 avant Jésus-Christ. La ville était destinée à la protection contre les invasions ennemies et les mauvais temps. La terre s'étend sur quatre niveaux sous le sol, incluant des quartiers d'habitation, des places publiques et même un petit temple souterrain. Un système de ventilation unique, composé de longs et étroits conduits, fournissait de l'air frais. De plus, la ville avait des murs pour l'extraction de l'eau et des endroits pour le stockage des aliments. La partie la plus mystérieuse d'Ersen est le Salon des Ombres, où selon la légende, des rituels mystérieux étaient tenus. Les murs du salon sont décorés de reliefs complexes représentant des créatures mythiques et des symboles dont la signification reste encore inconnue. Les historiens croient qu'Ersen a pu être utilisés comme un refuge temporaire pendant les périodes de guerre ou les catastrophes naturelles. Mais certaines études suggèrent que la ville aurait pu être une résidence permanente pour un segment spécial de la population. Grottes de Cainton Si vous voyez l'entrée des grottes de Cainton dans un champ d'un fermier dans le Shropshire en Angleterre, vous supposeriez probablement qu'il ne s'agit de rien de plus qu'un grand trou de lapin. Ce n'est pas le cas, cependant. En vous faufilant à travers le trou, vous trouverez votre chemin vers un réseau souterrain de tunnels et de cavernes. Certains historiens croient que c'était un lieu de réunion secret pour les légendaires chevaliers templiers, bien que cette idée ne convainc pas tout le monde. De nombreux archéologues estiment qu'il est plus probable que les grottes soient des grottes creusées, soit au XVIIIe, soit au XIXe siècle. Cela est bien plus d'un siècle après que l'ordre des chevaliers templiers ait été dit dissous pendant les années 1600. Même si cela est vrai, personne ne sait pourquoi elles ont été faites ou quels buts elles ont servi autrefois. Il y a des preuves dans les grottes de rites de magie noire ou de pratiques occultes, mais les archéologues croient que c'est un développement plus récent, avec des croyants dans l'occulte ayant accédé aux grottes pour effectuer leurs rituels au cours des dernières décennies. Les grottes ont été partiellement scellées depuis 2012 pour empêcher quiconque d'entrer et de causer des dommages, mais le mystère demeure. Reliques du Michigan Examinons les reliques du Michigan, ces artefacts sont parfois également appelés les fraudes de Scottford, ce qui en dit long sur ce que pense la communauté archéologique à leur sujet. Si nous prenons les affirmations à leur valeur nominale, les reliques ont été trouvées au XIXe siècle et démontrent qu'il y avait autrefois un établissement plein de gens du Proche ou Moyen-Orient vivant près du Michigan aux Etats-Unis dans les années précédant l'arrivée de Christophe Colomb. Nous savons que Colomb était loin d'être la première personne non autochtone à arriver en Amérique, mais cette affirmation semble scandaleuse. La personne qui a prétendu avoir trouvé les objets était le propre James Scottford du Michigan, qui a continué à jurer que ces artefacts étaient authentiques, même sur son lit de mort. Certains Mormons éminents ont relié les artefacts à leur religion et disent qu'ils servent de preuve des récits racontés dans le livre de Mormons. Les archéologues professionnels disent que les prétendus hiéroglyphes imprimés sur les nombreux coupes, bossages et autres objets sont insensés et portent des traces de preuve des outils et matériaux du XIXe siècle utilisés pour les fabriquer. Le nom de la fontaine des 99 bouches à l'Aquila en Italie vous dit presque tout ce que les historiens et les archéologues savent sur le monument. Nous pouvons vous dire que c'est une belle chose à regarder, mais nous n'avons aucune idée de qui l'a faite ou pourquoi. Elle est très probablement un produit de l'époque médiévale et le fait que chacun des visages sculptés autour des 99 bouches de la fontaine et des traits faciaux uniques suggère qu'ils représentent de vraies personnes. Il est possible qu'ils puissent être des représentations de personnes qui étaient influentes dans la ville pendant le XIIIe siècle, mais cela n'expliquerait pas pourquoi ils sont entourés de symboles païens, de créatures mi-humaines, mi-animales et de figures démoniaques. Pendant longtemps, il a été supposé que chaque bouche représentait l'un des nombreux châteaux qui se tenaient dans cette partie du monde, mais des recherches plus récentes ont prouvé qu'il y avait au plus 70 châteaux ici et même ce chiffre pourrait être exagéré. Pourquoi y a-t-il 99 bouches ? Pourquoi l'architecte a décidé que s'arrêter à 99 était une meilleure idée que d'en faire un joli chiffre rond de 100 ? Nous ne savons pas car nous ne savons même pas qui était l'architecte. Stèle de Copan Les ruines mayas s'étendent sur de vastes zones de l'Amérique du Sud, mais l'une des ruines les plus spectaculaires est l'ancienne ville de Copan au Honduras, près de la frontière du pays avec le Guatemala. Elle est abandonnée aujourd'hui, mais pendant la période classique de l'histoire maya entre les années 500 et 900, elle abritait environ 20 000 personnes, toutes disparues presque instantanément lorsque le royaume s'est effondré. Au fil des siècles, Copan a été soumis à une forte érosion due au flux de la rivière Copan, mais suite à la redécouverte du site par les colons européens, le cours de la rivière a été ajusté pour protéger le site de nouveaux dommages. Copan est particulièrement remarquable pour sa collection énorme de gravures hiéroglyphiques mayas, dont près de 5 000 ont été découvertes jusqu'à présent, mais les nombreuses stèles de 4 mètres de haut, souvent couvertes de portraits, tendant à susciter tout autant d'intérêt de la part des visiteurs. L'histoire entière de la maison royale de Copan est racontée dans les glyphes trouvés sur les marches de l'escalier hiéroglyphique, qui est le monument le plus emblématique du lieu. Les gens ont dû littéralement déplacer une rivière pour le sauver, mais cela en valait la peine. La nature sauvage de la conquête espagnole des Aztèques a conduit à la destruction de presque tous les enregistrements des cultures sud-américaines, nous laissant avec de grands mystères et des lacunes dans notre connaissance. L'un des rares enregistrements que nous avons cependant est le Codex Boturini. Si vous croyez que le document est authentique, il raconte le récit de la migration du peuple aztèque depuis Astlan à la suite du début de la conquête espagnole au XVIe siècle. Le nom de Codex Boturini vient de l'érudit italien Lorenzo Boturini Benaducci qui a étudié le Codex de prêt au XVIIIe siècle et a été la première personne à le porter à l'attention internationale en Europe. La controverse sur l'authenticité du Codex vient du fait que l'écriture dessus qui est en Nahuatl a été ajoutée de nombreuses années après les dessins. L'histoire racontée dans le Codex commence en 1168 et relate des moments importants de l'histoire aztèque jusqu'à 1355, peu avant la fondation de Tenochtitlan. Il est possible que l'auteur n'ait jamais eu l'opportunité de terminer son travail mais il est également possible qu'il s'agisse d'un faux. Il serait agréable de connaître la vérité. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada